Je suis Laura Chattenay-Rivaudet, je suis autrice réalisatrice de documentaire. J'ai réalisé cette année ce documentaire qui s'appelle Origines Congo, qui est un documentaire sur la mémoire des travailleurs africains arrivés en Martinique et en Guadeloupe sous contrat après l'abolition de l'esclavage. J'ai voulu faire ce film parce que je me suis fait la remarque. Il y a de cela quelques années, je connaissais un peu l'histoire des travailleurs indiens, je connaissais un peu l'histoire des travailleurs chinois, je connaissais aussi un peu l'histoire de l'arrivée par exemple des Syriens ou des Libanais en Martinique au début du XXe. Je connaissais aussi un peu l'histoire de l'esclavage. Mais je connaissais très peu, voire très mal l'histoire des travailleurs africains arrivés après l'abolition. Et donc je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit bon voyons voir en fait, voyons voir, voyons quelle est cette histoire, voyons ce qu'elle raconte et ce qu'elle dit aussi du pays. Et en fait j'ai à ce moment-là commencé à discuter avec des historiens qui ont travaillé sur la question. Je pense singulièrement à Céline Florie, je pense à Serge Pain aussi qui a fait des recherches vers les Trois-Ilais, le Diamant et tout ça sur cette question-là. Et de là j'ai rencontré en fait des descendants de ces travailleurs qui ont accepté en fait de participer au film et de raconter ce qui est transmis en fait dans les familles, la mémoire qui a été transmise et aussi comment eux vivent cette mémoire. Je suis Gérard Guillaume, jeune retraité de France Télévisions depuis un an et demi, deux ans. Je profite de ce temps libre pour faire des activités ludiques de bénévoles qui m'intéressent. Notamment l'organisation du festival qui s'appelait avant les révoltés de l'Histoire, mais comme les révoltes ont de beaux jours devant elles, c'est transformé en révoltés du monde. Parce que déjà, justice il y en a eu, il y en a encore et vu ce qui se profile, il y en aura toujours. Quand j'étais en cinquième, il y a un professeur qui m'avait dit en l'an 2000, il n'y aura plus de guerre ni de maladie. C'est en 1971, nous sommes loin de ça. Nous avions oublié que les hommes avaient une capacité à inventer des maladies et à s'inventer des guerres également. Alors l'association Prothéa, c'est une association qui organise les festivals, les révoltés du monde, à la Martinique, aussi en Guyane. Il y a une petite chacune en Guyane. Et j'espère qu'il va tourner de plus en plus. Et nous sommes plusieurs. La démarche, c'est-à-dire que ça commence depuis le mois de janvier. Nous faisons des appels à films, documentaires. Et il y en a qui nous sont aussi proposés spontanément parce que les gens commencent à connaître ce festival. Nous visionnons. Alors nous recevons à peu près une quarantaine de films. Et il faut en sélectionner 10 en compétition et en moyenne 3 hors compétition. Nous visionnons et nous échangeons beaucoup sur la qualité des films, sur le message qui est apporté. Et l'ADN du festival, c'est bien la révolté du monde, de dénoncer, de dénoncer les injustices.